Bon, écoutez, peuple congolais, aujourd'hui vous avez vu, il y a une basse, il y a un monde fou des Congolais de la France. On est réunis, on est venus dans toutes les régions de la France, on s'est réunis devant l'ambassade de la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui c'est une date fatidique et historique pour la République démocratique du Congo, c'est le début du commencement de la fin du mandat de Kabila, le 19 septembre. Les critères électoraux devaient être prononcés à partir d'aujourd'hui et Kabila ne veut pas d'élection en RDC, il veut se maintenir au pouvoir. C'est comme si la RDC, ça devient sa maison avec sa famille. Mais aujourd'hui les peuples congolais ne sont pas types, nous disons à Kabila, la fin de ton mandat, ce n'est pas le 19 décembre 2016, c'est aujourd'hui le 19 septembre 2016, la fin de ton mandat. Au degré ou de force, Kabila, tu dois plier tes bagages, toi, ta famille et ton clan, les Katoumi, les Kamere, Bissengimana, Kengo Adondo, Bizi Makara, vous devez rentrer chez vous. Aujourd'hui en RDC, on veut un président élu par le peuple congolais et nous-mêmes nous savons qui. Donc ce n'est pas aux Occidentaux de nous imposer un candidat ou ce n'est pas à toi les Tutsilandais de nous imposer un président. Et Kagame, occupe-toi de ton pays Rwanda. Mousséveni, occupe-toi de ton pays Ouganda. Le Congo appartient aux Congolais et le Congo restera un et indivisible. Merci.